Nous voilà au cœur du réacteur avec Eric. Bonjour. Bonjour. Le cœur du réacteur, c'est bien sûr ici la salle de projection, un endroit que les gens ont envie de connaître en général. On est curieux des coulisses du cinéma. Les gens sont toujours curieux parce que cette salle de projection mène à la salle 2, 3 et 4 et donc on laisse toujours la porte un peu entre ouverte et ils aiment bien regarder. Donc quand on est là, on ouvre la porte et on leur permet de regarder et de voir ce qui s'y passe. Ils disent c'est tout petit finalement. Là c'est tout petit. Et surtout ça a bien changé. Ça a bien changé évidemment. Alors vous, vous avez pu voir un peu le changement. Ça ne nous rajeunit pas mais ça fait un peu plus de 30 ans que vous travaillez ici. Oui déjà. Donc il y a eu du changement évidemment. On a plus d'ordinateurs que de bobines. Voilà, toute l'évolution un peu du cinéma. Donc voilà, on est passé au numérique depuis 5-6 ans et donc les bobines, c'est adieu quoi. Adieu les bobines. C'est de l'histoire ancienne. Voilà, on a toujours deux projecteurs dans la salle 1 et 4 pour les festivals, notamment celui du 14A qui a tous les ans au mois de novembre. Et donc de temps en temps, on passe 2-3 films et voilà. Et comment ça se passe maintenant ? Alors c'est quoi le boulot d'un projectionniste ? Le boulot d'un projectionniste a beaucoup changé. On fait un peu de caisse, un peu de contrôle. On est multitâche quoi. Un peu d'aspirateur, on vous a vu tout à l'heure. Un peu d'aspirateur aussi. Le jeudi, un petit peu de ménage. On fait un peu tout, tout. On est multitâche quoi. On ne peut plus se cantonner à un métier comme on était dans le temps parce qu'il n'y a pas assez de travail pour pouvoir rester 35 heures dans une cabine de projection et faire tout ce qu'il y a à faire. Oui, il n'y a plus à rester pendant les films, à vérifier que la bobine va bien. Oui, ou à monter, faire des montages, des démontages. Ça, ça n'existe plus. Mais on regarde quand même encore les films un peu. On profite un peu des films, pas du tout. Parce que là, il y a des petites fenêtres, on peut regarder les écrans. Avant, oui, parce qu'il y avait des séances, c'était 2h, 4h, 6h. Donc entre les séances, on avait le temps. Mais non, les séances sont en décalage. 2h, 3h, 4h, 4h et quart, 4h et demi, 5h. Donc on ne voit plus que des bouts. Et puis on restitue après dans sa tête, c'est ça ? On fait le puzzle dans sa tête du film, finalement ? Quand je vais au cinéma, je vais à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est quoi l'ambiance de travailler au Concorde ? C'est un cinéma de quartier qui a une histoire ? Ça prévente quoi pour vous ? Pour moi, c'est une ambiance familiale. Déjà, on travaille en petit nombre. Depuis que je suis ici, on n'a jamais dépassé les 5 salariés. Moi, j'ai commencé tout seul, avec les anciens patrons, avant M. Clochard. Je travaillais avec sa femme à la caisse et moi tout seul. Le cinéma évoluait surtout dans les séances, avec l'arrivée des multiplexes surtout. Avant, nous, on travaillait de 6h à 2h du matin, en gros. On avait une séance à 11h. Et avec l'arrivée des multiplexes, toute la clientèle qui venait à 23h, elle est partie vers les multiplexes. Tous les jeunes sont partis voir les films. Parce que là, les premières séances, elles sont à 13h50 ? À 13h50, voilà. Mais avant, il y a une vingtaine d'années, on ne tournerait pas l'après-midi. Il n'y a que depuis les années 2000, où quand Sylvain est venu avec son père pour travailler, c'est lui qui a remis les séances d'après-midi, supprimé les séances de 23h. Et on travaille toute la semaine, comme les autres cinémas. Vous avez un rapport particulier aussi avec les gens. Vous disiez qu'ils passent devant la salle, ils veulent venir voir la projection et tout ça. Ils s'est déshabitués. Oui, à force. Moi, j'ai tissé des liens avec plein de gens du quartier ou même des gens de l'extérieur qui viennent au cinéma et qui me voient depuis beaucoup d'années. C'est vrai qu'il y a des gens avec qui on discute, on rigole, comme si on était presque copains dans le cinéma. C'est un commerce et le commerce, il faut être accueillant, sympathique, souriant, s'intéresser aux gens. C'est la moindre des choses. Le cinéma a 100 ans. C'est l'occasion pour tout le monde de replonger un petit peu dans sa mémoire, dans ses archives personnelles. C'est quoi vos plus beaux souvenirs du Concorde ? C'est dur, hein ? Oui, c'est dur parce que déjà, moi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Et des beaux souvenirs, c'est la rencontre avec sûrement des réalisateurs, des acteurs. Il y en a qui vous ont marqué ? Marqué, je ne peux pas dire marqué parce qu'on ne va pas dans la salle suivre les débats et tout. J'en ai suivi très peu. Alors moi, ce que je me rappelle surtout, c'est la première fois que Florent Pagny est venu. C'était son premier film. Ça s'appelait Blessures ou Sauve tes blessures, je ne sais plus. Et je me souviens, il avait 19 ou 18 ans et il était serveur et c'était son premier rôle au cinéma. Il faisait déjà des petits rôles. Je me souviens de ça. On avait discuté ensemble. C'était un inconnu, mais quand on voit maintenant le parcours qu'il a fait, c'est Eric Cantona. Moi, dans le cinéma, mais... Oui, moi, dans le cinéma, mais en dehors. Eric Cantona et puis son... Alors, je ne sais plus si sa compagne, je ne sais plus son prénom, mais Brachny. Rachida Brachny. Rachida Brachny, qui sont venus il y a deux ans dans le cinéma. Et là, franchement, c'était une rencontre quand même... Bon, moi, je suis resté après le boulot et je suis monté à l'appartement et j'ai suivi un peu les conversations en off. C'est quand même un phénomène. Cantona, c'est une personnalité. Et moi qui suis footballeur... C'est ça. Franchement, c'était... Vous avez retenu un chantier à un footballeur, finalement. Même pas vraiment des comédiats. Et là, pour moi, c'est quand même une belle rencontre. De rencontrer des gens, c'est sympathique. Ça passe vite. On n'a pas l'impression de faire toujours la même chose. C'est jamais les mêmes personnes. Alors, dans un bureau, c'est toujours la même chose. Je suppose, quoi. Oui. Nous, on rencontre des gens différents comme vous, aussi, chaque jour. Voilà, c'est ça. On fait le même métier. C'est votre métier d'être vachement sympathique. Ça, c'est aussi un métier qui m'aurait plu. On va vous embaucher. Il n'est pas trop tard. On peut toujours se recycler. Merci beaucoup, Eric. De rien, de rien. C'est la fin de notre émission consacrée aux 100 ans du Concorde. Foncez dans cette salle si vous ne la connaissez pas encore. Et si vous la connaissez, revenez-y. Parce qu'on a beau dire, c'est quand même les meilleurs fauteils des cinémas nantais. On y est très, très bien. Excellente soirée sur Télé Nantes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada